Dans quelques mois, la 76e édition du Festival de Cannes sera officiellement lancée et s'y est dit le film de Mayouane, Jeanne du Paris, mettant en scène Johnny Depp notamment, qui aura l'honneur d'ouvrir le bal de la prestigieuse compétition internationale. Mais depuis ce vendredi 7 avril, ce n'est malheureusement pas pour ses talents de réalisatrice que Mayouane fait parler d'elle. Le journaliste de médias par Edvi Plenel accuse la réalisatrice de Mon Roi et Police de l'avoir agressée en février dans un restaurant parisien, nous apprend là. Lors de cette altercation, elle lui aurait notamment tiré les cheveux, puis serait repartie sans un mot. La plainte pour violence, n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, a été transmise à l'officier du ministère public, juridiction compétente pour traiter les contraventions, a précisé une source proche du dossier à la. Dans la plainte déposée consultée par nos confrères, le président et directeur de publication de Mediapart rapporte que le 22 février, pendant un dîner avec un avocat dans un restaurant du 12e arrondissement de Paris, d'après nos informations, Mayouane est une habituée de ce restaurant italien où elle dînait seule, une femme, précédemment assise, seule, à une autre table. A surgi et dans un laps de temps très court a saisi ce dernier par les cheveux avec violence, lui renversant la tête en arrière et esquissant un crachat sur son visage. Des attaques visant Luc Besson, père de sa fille Shana la femme a rapidement été identifiée par le personnel du restaurant comme étant Mayouane Le Besco. Elle est alors sortie précipitamment du restaurant sans que personne n'ait pu intervenir vu la rapidité de l'action. Durant l'agression, aucun mot n'a été prononcé à l'égard d'Edoui Plenel. Le journaliste s'est dit très traumatisé par la haine manifestée, bien que l'acte a été sans conséquence sur le plan physique. Il n'est pas de même pour le moral et le psychique, comme détaillé dans la plainte. Le motif de cette agression pourrait bien être les attaques de Mediapart visant Luc Besson, qui n'est autre que le père de sa fille Shana Besson, 30 ans. Si est-il en tout cas la déduction qu'un a faite le cofondateur de Mediapart. Lui qui n'a personnellement jamais eu maille à partir avec la réalisatrice, est-il souligné dans la plainte, selon lui ce seraient donc les articles publiés par Mediapart sur les soupçons de viol visant Luc Besson, son ancien compagnon, qui pourrait avoir motivé son geste si surprenant. Accusé de viol par l'actrice Sande Vaneroy, le cinéaste a bénéficié d'un non-lieu confirmé en appel au printemps 2022. La comédienne a déposé une plainte pour viol auprès de la justice belge qui doit examiner sa recevabilité. L'acte est unique mais n'est pas moins violent, et d'une certaine manière traumatisant même en l'absence de dégâts physiques, a fait savoir auprès de l'AFME Thierre-Emmanuel Blard, l'avocat du journaliste. Jusqu'ici, l'avocate de la réalisatrice, Mejulia Minkowski, n'a pas encore réagi à l'affaire. Si est-il le tribunal de police qui devrait juger cette affaire et la réalisatrice risque une simple amende. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada